A propos de l'inéquation du premier degré, voici une tâche introductive. Pour financer des vacances à Havaï qui coûtent 2500 euros, tu travailles à 8 euros de l'heure. Question. Combien d'heures dois-tu au moins prester si tu possèdes déjà 750 euros ? La première chose à faire, évidemment, c'est d'aller regarder où se trouve Havaï. Si on pose X égale au nombre d'heures prestées, alors cette tâche mène de suite vers cette inéquation du premier degré à une inconnue. Si X est le nombre d'heures à prester, alors 8 fois X, c'est le nombre d'euros gagnés. Comme tu as déjà 750 euros, la somme dont tu disposeras sera égale à 8X plus 750. Et cette somme doit être plus grande que 2500. Tout ce qui dépassera les 2500, tu auras ça comme argent de poche. Définissons en général, une inéquation est du premier degré à une inconnue si l'unique inconnu apparaît seulement sous sa première puissance. Donc il n'y a pas de X carré et de X au cube, etc. Formulons ici une remarque importante concernant les inégalités. Il est vrai que 2 est strictement plus petit que 3. Et si on multiplie des deux côtés par le nombre 4, alors nous obtenons que 8 est strictement plus petit que 12, ce qui est OK. Repartons de cette même inégalité correcte et multiplions maintenant des deux côtés par un nombre strictement négatif. Multiplions par moins 4. Alors nous obtenons moins 8 à gauche et moins 12 à droite. Oui, mais moins 8, c'est plus grand que moins 12. Donc, si on multiplie des deux côtés d'une inégalité par un nombre strictement négatif, on doit changer le sens de ce signe d'inégalité. Il faut retourner ce signe-là, puisque moins 8 est strictement plus grand que moins 12. Interprétons cela sur la droite réelle. Voilà le nombre 2 qui est bien strictement plus petit que le nombre 3. Et si on multiplie les deux par 4, alors on obtient bien 8 est strictement plus petit que 12, ce qui est correct. Mais si on multiplie ces deux nombres-là par moins 4, alors on obtient moins 12 est strictement plus petit que moins 8. Par conséquent, il faut bien retourner ce signe-là lorsqu'on multiplie des deux côtés par un nombre strictement négatif. La raison géométrique, c'est que ces nombres-là sont les symétriques de ces nombres-là par rapport à l'origine. Donc attention, dans la résolution des inéquations du premier degré, les règles de résolution des équations restent valables pour les inéquations. Mais attention, si on multiplie les deux membres d'une inéquation par un nombre strictement négatif, ou si on divise les deux membres d'une inéquation par un nombre strictement négatif, ce qui revient au même, il faut retourner le sens de l'inégalité. Ne l'oublions pas. Regardons cela dans deux exemples. Voici le premier. Voilà une inéquation, c'est bien une inégalité ici, du premier degré et à une inconnue. Pour résoudre cette inéquation, on fait d'abord passer le plus 1 de l'autre côté du signe d'inégalité, où il devient alors moins 1. Et moins 5 moins 1, ça fait moins 6. Maintenant, on doit encore diviser par le nombre moins 4. Donc ce nombre moins 4 qui multiplie à gauche, on peut le mettre de l'autre côté où il va diviser, mais comme le moins 4 est strictement négatif, il faut changer le sens de l'inégalité, comme ceci. Et moins 6 divisé par moins 4, ça fait 3 demi. Donc, les solutions de cette inéquation, ce sont tous les nombres x qui sont strictement plus petits que 3 demi. Pour pouvoir écrire l'ensemble solution, on se sert souvent d'un dessin pareil. Nous traçons la droite réelle, R. Tout à fait à gauche se trouve moins l'infini, tout à fait à droite se trouve plus l'infini, et quelque part sur la droite réelle, orientée vers la droite, se trouve le nombre 3 demi en question. Comme x doit être strictement plus petit que 3 demi, x ne peut pas être égal à 3 demi. Donc, le nombre 3 demi même, nous le dessinons par un point rouge et creux. Tous les x permis se trouvent à gauche de 3 demi, strictement à gauche de 3 demi, vu cette inégalité-là. Maintenant, dans ce dessin, nous lisons, comme l'indique la flèche, de gauche à droite, l'intervalle vert. Lisons l'intervalle ouvert de moins l'infini jusqu'à 3 demi en 3 demi également ouvert. Donc, grâce à ce dessin-là, nous pouvons écrire l'ensemble solution. Une infinité doit toujours être exclue, puisqu'on ne sait jamais l'atteindre. Et le nombre 3 demi doit être exclu, parce que x ne peut pas être égal à 3 demi. Le 3 demi est bien dessiné en rouge par un point creux. Voici un deuxième exemple. Cette inéquation-là sera d'abord multipliée par le dénominateur commun, c'est-à-dire par 6. 6 étant positif, ce sens de l'inégalité reste. Donc, nous multiplions tout ceci par 6. Le 6 fois la fraction, ça donne 6 sur 3, c'est 2. Et 2 fois 1 moins 2x, ça donne 2 moins 4x. Le moins 2 multiplié par 6, ça donnera moins 12. Et cette fraction-là, multipliée par 6, le 6 se simplifie avec le 2, et le 3 qui reste sera distribué sur ce binôme. Ça donnera donc 3x moins 3. D'où cette inéquation-là. Maintenant, nous faisons passer tous les termes en x à gauche du signe d'inégalité et tous les termes indépendants à droite du signe d'inégalité. Et on obtient alors moins 7x plus petit ou égal à 7. Vérifions. Moins 4x moins 3x, ça donne bien moins 7x. Et moins 3 plus 12 moins 2, ça donne bien 7. Maintenant, nous divisons encore cette inéquation par moins 7. Et comme le nombre moins 7 est strictement négatif, il faut changer le sens de cette inégalité. Voilà. Ici, on peut de nouveau faire un dessin qui représente cette situation-là. Donc, traçons la droite réelle. Tout à fait à gauche se trouve moins l'infini. Tout à fait à droite se trouve plus l'infini. parce que la droite réelle est bien orientée par cette flèche vers la droite. Le nombre moins 1 se trouve quelque part sur la droite réelle. Et comme x peut être égal à moins 1, nous dessinons le nombre moins 1 en vert. Et puis, tous les x plus grands que moins 1, on les dessine également en vert. Nous lisons l'ensemble solution de cette inéquation dans ce dessin. Lisons bien de gauche vers la droite comme l'indique cette flèche. L'ensemble solution commence par moins 1 inclus. Et puis, on va de plus en plus loin, de plus en plus loin vers la droite, jusqu'à plus l'infini, infinité qu'on ne sait jamais atteindre. Et donc, il faut l'exclure. D'où l'ensemble solution de moins 1 inclus jusqu'à plus l'infini exclue. Si, à partir de cette inéquation-là, on arrive à écrire l'ensemble solution sans dessiner la droite réelle, c'est OK. Ce dessin n'est pas obligatoire. C'est juste une aide pour pouvoir rédiger l'ensemble solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada